bonjour les jardiniers alors aujourd'hui je vais vous présenter mes outils que j'utilise au jardin alors c'est simple ils sont très peu nombreux vous voyez la vieille tondeuse qui me sert à tondre la pelouse et à broyer tous mes déchets pour les mettre dans le compost vous voyez l'arrosoir qui est ici vous voyez vous allez voir plutôt ma paire de gants mon chapeau rose que vous verrez souvent sur les vidéos un secateur et ma petite serre fouette vous la verrez aussi plus tard alors c'est le grand luxe j'ai une deuxième serre fouette de secours mais celle ci elle a le manche un peu plus lourd donc ça me fatigue l'épaule donc je n'utilise plutôt que la petite rouge et voilà c'est tout ce que j'utilise dans mon jardin donc les seules fois où je gratte la terre et bien c'est avec ma serre fouette vous allez voir juste après quand je vais nettoyer ma planche là où il y avait les fèves donc à tout de suite vous allez donc me retrouver dans le jardin au travail puisque je mets en place les dernières cultures d'été j'ai enlevé les petits pois les fèves et bientôt il n'y aura plus que les cultures de plein été bon 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 et voilà le résultat final en fin de journée la structure est toute montée tout a été pioché en bas et miracle il y a déjà des haricots et des choux donc c'était super d'avoir des choses ah le voisin qui se met à démarrer un engin donc c'était super d'avoir des haricots à repiquer et puis quelques choux romanesco et puis au pied de chaque tipi et bien j'ai planté des haricots grimpants des mélissas des haricots violets qui deviennent verts à la cuisson donc pour information sur les deux rangs de fèves qu'il y avait j'ai ramassé plus de 4 kg et les petits pois christelle qui était un petit peu une catastrophe eux j'ai ramassé juste 500 grammes donc je fais en même temps le 1 2 en fait si je mesure j'ai à peu près deux mètres tout simplement de longueur donc j'avais deux rangs de fèves de deux mètres donc ça me faisait quatre mètres linéaires ça fait vraiment pas beaucoup donc là voilà les haricots que j'avais semé en godet des haricots nains contenders et que j'ai repiqué aussitôt et puis maintenant je vais attendre que les autres poussent au pied des bambous et voici la bougie a été changée on a fini de tondre et tout est dans le compost donc ça va me servir pour plus tard ça y est les manchetous sont arrachés et les petits pois qui sont devenus tout jaunes vont être arrachés aussi maintenant je ne sais pas encore si je vais pouvoir récupérer le filet ça m'étonnerait je vais essayer de m'armer de courage ça y est le travail est terminé dans ce jardin donc j'ai réussi à conserver mon filet donc il va me servir à nouveau de rame pour des haricots l'or du rein ce sont des haricots plats et jaunes des haricots grimpants et puis mes tipis sont eux aussi prêts enfin ça y est c'est déjà tout planté et eux ce sont des haricots vortex ce sont aussi des haricots grimpants alors pendant qu'on est là et bien écoutez on va terminer sur le tournesol donc voilà il y en a un là qui est presque en fleurs voilà sur ce je vous dis au revoir les jardiniers à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt